La défense de l'environnement avec des espèces menacées d'extinction, la loutre par exemple, autrefois très répandue en France, se fait rare. Grâce à de nombreux efforts, sa population depuis quelques années remonte légèrement. Agnès Monteux, Frédéric Fort. Un cri de défense. Forcément, elles sont aujourd'hui à peine plus de 1000. Solitaires, elles ne sortent que la nuit. Plus simples pour chasser et se cacher. Le long de ce cours d'eau, ce spécialiste sait qu'il en vit trois, peut-être quatre. A défaut de les voir, il les surveille par crottes interposées. Pourquoi vous sentez ? Alors l'odeur de la crotte de la loutre est très caractéristique. C'est à la fois une odeur qui rappelle le poisson, qui est assez douce, qui est un peu huileuse, qui n'est pas désagréable, qui rappelle même le miel par moments. Et c'est le critère principal pour identifier la crotte de la loutre. Autres indices, les traces, autrefois beaucoup plus nombreuses. On distingue les doigts ici, on n'en distingue que quatre, pourtant elle en a cinq. Il y a un siècle, 50 000 loutres peuplènent au cours d'eau un peu partout, contrairement à aujourd'hui. Trinquée autrefois pour sa fourrure si épaisse, 40 000 poils au centimètre carré, elle est aujourd'hui victime de l'aménagement des berges. Certains l'ont compris et ne coupent plus ses vieux arbres centenaires dont les racines sont autant d'abris de gîtes pour l'animal. Il y a le moindre rang de danger, elle peut plonger et disparaître sous le système racinaire. Donc là, après, elle peut se faufiler entre les racines, etc. pour même surveiller les alentours. Les loutres, victimes aussi de la circulation. Alors des passages spécifiques leur sont aménagés, ce qui ne les préserve pas du troisième fléau qui les menace. Avec les loutres qui sont écrasées sur les routes et qu'on récupère, on fait des autopsies et on se rend compte que les tissus de ces animaux contiennent des pesticides, des métaux lourds, donc des polluants lourds, des rivières qui se retrouvent dans son organisme. Autant de polluants qui provoquent des maladies. Espérer le retour de ces formidables nageuses, c'est donc aussi tenter d'améliorer la qualité de nos eaux. À Montpellier, depuis le début de l'année... ...